Est-ce qu'on voit mon magnifique logo là ? Il y a écrit ta mère nature, c'est beau hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Kikou ! Ça roule ! Bon, avant que la saison reprenne dans ma pépinière et que je n'ai plus le temps de squatter ce formidable salon, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous expliquer un petit peu comment on a réussi à transformer cette pièce en une formidable jungle luxuriante et instagrammable. Oui, parce que moi dans la vie, je ne vis que pour les likes. Voilà, abonnez-vous ! Comme d'hab, je vais vous refiler mes meilleurs tips, vous dire de manière très honnête combien de temps ça me prend, combien d'argent, bref, c'est bardi, la vidéo, hashtag YoBanJungo ! Non, c'était juste pour qu'on soit sûr du thème de la vidéo. On ne va pas parler de minimalisme et de sobriété aujourd'hui, ok ? On va plutôt être sur un thème accumulation à fond les ballons qui fait mal aux yeux, d'accord ? Qu'est-ce qui fait qu'un paysage est agréable pour la rétine ? Eh bien, c'est ces histoires de perspectives et d'échelles. Plus on aura de reliefs et de proportions différentes, plus ça va être intéressant. Donc, premier truc tout simple, c'est de varier entre des petites, des moyennes ou des grosses plantes qu'on va mettre ensemble, histoire de créer cette impression de jungle foisonnante. Autre truc très important dans cette même idée du paysage, c'est de jouer avec les hauteurs. On aurait pu les chorégraphier comme ça aussi. Au-delà de la taille des plantes, on peut aussi s'amuser avec des meubles, en utilisant par exemple des tabourets, des escabeaux, des caisses en bois. Ça va créer différentes hauteurs assez esthétiques. L'idée de prendre des plantes grimpantes ou rampantes, ça peut être aussi très chouette, pour faire comme dégouliner les plantes depuis les meubles. Hashtag Gigastilax ! Bon, je vais vous calmer tout de suite, je ne passe pas mon temps à acheter des plantes. J'ai tout simplement choisi des variétés qui se bouturent facilement. Vous avez par exemple la misère, le potos, le chlorophyllum ou encore la petite piléa. Vous pouvez en prélever un bout, le mettre dans de la flotte, attendre que ça fasse des racines, et hop là, c'est parti la multiplication. Bon, et puis la nature, c'est pas une entreprise du CAC 40. Il n'y a pas le feu, quoi. Il faut être patient. Nous, on est arrivé à avoir cette belle jungle au bout de plusieurs années, en faisant du troc, de bouture, de la récup, attendu que nos potes nous en offrent gentiment. Et puis, il y a eu évidemment quelques achats coup de cœur, on va pas se mentir. À propos, si vous ne savez pas où acheter vos plantes et que vous avez envie de le faire de manière consciente et éthique, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets en barre d'infos. Bon, ok, super, vous avez accumulé un max de plantes, c'est trop cool. Mais pour que l'histoire perdure, il va falloir leur trouver le bon spot. La plupart des plantes kiffent le soleil, donc le plus proche d'une fenêtre, le mieux ce sera. Et donc, quand on n'est pas sûr, on vérifie le long de la plante, dans un livre ou sur une barre de recherche. On tape comme ça, on regarde comme ça, et on étudie ses besoins. Ah, le cactus a besoin de beaucoup de lumière. Et si je le mettais proche d'une fenêtre ? Comme ça, après, bim, la plante, elle est contente. Et du coup, nous aussi. Pour continuer d'avoir une jungle fifole d'année après année, il faut se dire qu'une plante, elle est comme nous, elle boit de la flotte et puis elle bouffe des nutriments dans la terre. Et ces nutriments dans la terre, c'est un petit peu comme les frites à côté du kebab. On finit par toutes les manger. Qui sont les gens qui ne finissent pas leurs frites ? Et donc, les plantes comme nous, à un moment donné, elles vont avoir besoin d'un nouveau ratio de frites. Donc, les frites pour plantes, ça peut être du mar de café, du jus de lombricomposteur, de la peau de banane. J'ai d'ailleurs fait aussi une vidéo sur le sujet. On peut fabriquer des engrais naturels à base de plein de trucs qu'on trouve dans sa cuisine. Je vous la recommande chaleureusement. Et abonnez-vous. Alors, l'engrais, on peut le renfiler 3-4 fois par an, entre le printemps et l'automne. Vous verrez, ça va clairement booster leur croissance. Et ça va les rendre plus belles et plus fortes, comme Beyoncé. L'idée, c'est pas de se transformer en inspecteur gadget et accumuler les babioles qui coûtent cher, ça arrasse pour rien. Mais voilà, si vous estimez que dans votre salon, il n'y a absolument pas de lumière et que c'est un scandale, au lieu de déménager, vous pouvez aussi investir dans une lampe à LED. Pourquoi pas ? Ça consomme de l'électricité, mais ça reste modéré comme consomm. Vous pouvez aussi investir dans les OIA. Ces petites choses en céramique qui permettent d'arroser la plante un peu moins souvent, et en douceur. Je ne vous dirai pas d'aller jusqu'au système d'arrosage automatique, à part si vous partez en vacances. Mais le principe, c'est quand même de vous occuper un minimum de vos plantes. Sinon, autant s'acheter des plantes en plastique et puis on n'en parle plus. Oui, je vous connais, on ne vous la fait pas à vous. Vous pensez que je suis millionnaire et que je paye des lutins pour s'occuper des plantes à ma place. Eh bien non ! Surprise ! D'abord, j'ai la chance d'être en coloc. Donc on est déjà deux à s'en occuper. Et heureusement, parce qu'il m'est déjà arrivé d'oublier pendant 2-3 semaines de les arroser. Je sais, ça craint. Mais en gros, combien de temps ça me prend ? En moyenne, une fois toutes les 1 à 2 semaines pendant l'hiver. Alors pour cette surface-là, j'en ai pour environ un quart d'heure. Et je passe à 2 fois par semaine au moment des grandes chaleurs. Je n'inclus pas les cactus là-dedans. Parce qu'eux, ils ont besoin de 2 à 3 fois moins d'eau. Quant au rempotage, qui consiste à transvaser les plantes dans des pots plus grands pour que ça les aide à se développer, eh bien ça, je le fais un petit peu au petit bonheur la chance. Comme une envie de pisser. Mais beaucoup moins souvent qu'une envie de pisser, en fait. Genre, une fois tous les 2 ans, quoi. Voilà ! J'espère que toutes ces petites informations vous auront inspiré et que vous aurez envie de faire pousser des trucs chez vous. Vous verrez, vous occupez de plantes, c'est un peu comme manger des carottes. Ça détend la nouille et ça rend plus aimable. Enfin, l'amabilité a ses limites parfois. Mais bon, allez, plantez tout. Plantez-vous. Love sur vous ! Mm, 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 mm. Sous-titrage Société Radio-Canada